Alors, mon grand-père... Mon grand-père, il en était une taillère. Vous connaissez ce que c'est un taillère? Non? Dans le troisième arrondissement, on ne connaît pas ce que c'est un taillère. Hier soir, il y en avait une dame du onzième arrondissement, elle sait ce que c'est un taillère. C'est un type, il est assis toutes les journées sur son table de travail. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Un taillère? Il ne sait pas. Il a fait la couture, voilà. Tout les journées. Tout les journées. Alors, il y en avait des voisins, il y en avait des amis qui rentraient, qui disaient, « À bas jour, ça va? La santé, la famille, les affaires, les enfants, vous, ça va? Bon, au revoir. » Alors, il y en avait une voisin, elle était très intéressante. C'est là. Parce que ça, c'était un gendarme. Alors, ça peut servir. Surtout ce temps-là, à Pologne, hein? Un gendarme riz. Riz. Si, parce que ce temps-là, vous savez, ça, c'était pas comme maintenant. Pologne, riz, c'était le même régime. Alors, un jour, il était rentré dans la boutique, mon grand-père. La gendarme. Puis, il disait, « À bas jour, ça va? La santé, la famille, les affaires, les enfants, vous, ça va? Bon. » Puis, il est resté. Alors, une minute plus tard, il parlait à mon grand-père comme ça. Il disait, « Moi, je suis un kiff. » Ça, c'est mon grand-père qui s'appelait, « Moi, je suis un kiff. » « Et je voulais vous demander quelque chose qu'il y en a longtemps, je voulais demander. » « Ah, puis, j'ai pas demandé, alors maintenant, je vais demander. » « Moi, je suis un kiff. » « Est-ce que vous en avez toujours été à Taillère? » Et mon grand-père, il les regarde, il dit, « Comment, vous, c'est pas? » « Ah, bah, vous, c'était les seuls. » « Ah, mais moi, j'étais quelqu'un, hein? » « Ah, moi, j'en ai beaucoup voyagé. » « Moi, j'en étais en Amérique. » « Moi, j'en étais en Afrique. » « Moi, j'en étais un... » « Comment ça s'appelle? » « Explorateur. » « Oui, j'en étais des bêtes sauvages, des méchantes, hein? » « Des lions, des tigres, des crocodiles, des tout. » « Alors, un jour, j'étais au milieu de la Sahara. » « Vous connaissez ce que c'est la Sahara? » « La déserte. » « Ah, là, il y en a une tigre, il me regarde avec des yeux méchantes, grosses, il voulait me tirer, hein? » « Ah, là, moi, je prends ma fusil, je la mettais sur l'épaule et j'ai tiré. » « Et qu'est-ce qu'il est passé? » « Oh, il va Yasmir, la fusil était cassée. » « Oh là, le tigre, il a sauté sur moi. » « Il m'attrape la tête dans son bouche avec des grandes dents. » « Il serrait très fort. » « Il me fait mal, hein? » « Le gendarme, il regarde mon grand-père, il dit... » « Moi, je sais rien, mais c'est terrible, ça. » « Et après ça, vous, j'étais encore en vie... » « Mon grand-père est souri, il regarde, il dit... » « Parc, va. » « C'est une vie, ça. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »